Salutons, on est avec notre chef viking hydrolien sur Crusade Craft. Il faut savoir que notre chef viking a dans sa famille, plus exactement, sa grand-mère maternelle est italienne, a toujours vécu du côté de Bari. Et puis bon, franchement, il fait super moche en Angleterre. Il pleut tout le temps, jamais de soleil. Enfin, l'école de l'Italie, c'est quand même beaucoup plus sympa. Bref, il fut décidé que la ville serait fondée à l'emplacement de Bari, en Italie, entre deux grandes nations, l'Italie et Siterica. Il ne restait plus qu'à savoir si jamais on allait rejoindre Siterica ou l'Italie. Ah, on a installé quelques coffres et sont arrivés les premiers habitants. Les premiers sacs de couchage furent installés au pied des coffres. Malheureusement, c'était quand même vachement dur de dormir les premières nuits à cause de l'odeur nauséabonde du corps en décomposition de l'homme patate. Le viking et le renard à long poil décidèrent qu'il était temps de fournir suffisamment de ressources à l'homme patate pour qu'il puisse s'enfermer entre quatre murs. Oh mon dieu ! Je ne l'ai pas fini, je ne l'ai pas fini. Voilà la première maison la plus belle. Je ne l'ai pas fini, d'accord. La maison suivante fut celle du couple de renards, Horreur et McFox. Ils creusèrent une maison assez particulière, un grand terrier. Bon allez, on va être généreux. Je t'ai fait niquer patate, c'était wow ! Mais qui est ce débile ? Je veux mourir, laissez-moi mourir. Mais non, mais meurs pas, je t'ai mis trois blocs de DMs. C'est pas assez, je veux mourir. C'est pas assez, ok, je les récupère. Non, non, c'est bon, c'est bon. Comment tu as changé d'avis en deux secondes ? Attends, attends, c'est comme une ressource, je garde. Faire ensuite bâti des champs de cannes à sucre géants en souterrain avec pour objectif de pouvoir toujours fournir le sucre nécessaire à tous les gâteaux que nous mangeons, ainsi qu'un grand champ d'entraînement pour que nos vikings puissent faire usage de leurs épées. Faire aussi installer des enclos à vaches et à moutons et une machine à potions géantes. Malheureusement, nous n'avons toujours pas réussi à lever l'enchantement qui envoûte nos entonnoirs et qui les fait dysfonctionner. Niveau construction, c'est pas tout à fait fini, il reste encore cette grande zone en travaux et on espère accueillir bientôt de nouvelles habitations, de nouveaux membres. Il fut décidé que la ville de Barré se joindrait à Siterica dont le cœur industriel était à Vieste, à deux pas d'ici, ce qui évidemment ne plût pas tellement aux Italiens qui habitaient juste à côté et qui auraient bien aimé avoir une cité de plus dans leur pays. Des Italiens sont d'ailleurs venus nous attaquer, nous les avons repoussés et tant qu'ils ne déclenchent pas un vrai siège, nous ne risquons pas grand chose. La situation continua de s'envenimer et de s'aggraver entre Siterica et l'Italie, jusqu'au jour où... Je suis vraiment désolé pour ceux qui auraient préféré voir la suite de l'aventure de nos vikings en Angleterre. Malheureusement, le serveur a fermé, ça arrive malheureusement très fréquemment avec les nouveaux serveurs qui ouvrent et qui ne tiennent pas longtemps. WoW par exemple a tenu à peu près un mois avant de s'effondrer. L'avantage du serveur sur lequel on joue actuellement, Crusade Craft, le serveur des croisades sur Minecraft, c'est qu'il a déjà plusieurs mois de jeu et qu'il y a toujours énormément de joueurs dessus. Donc, a priori, il ne risque pas de fermer du jour au lendemain. Et on termine par quelques pépites que je n'ai pas réussi à placer dans la vidéo, c'est tout de suite. Les arnaques, c'est autorisé ? Genre, on peut faire des trucs... Comme ça, c'est bon, gros ! Premier réflexe sur un nouveau serveur. Les arnaques, c'est autorisé ? Je crois que oui, mais... T'as regardé ma vidéo horreur ? Oh, pourtant, j'étais trop clash. Ah oui, l'homme... Attends, déjà, c'est quoi ? C'est l'homme renard qui vient sauver la maison ? Tu sais ce qu'il a dit ? L'homme patate au corps déformé. Il vient sauver les patates. De quoi, X-Ray ? Tu sais que je l'ai vraiment en plus. Ben, ça, je peux vous dire que ça marche. C'est pas très bien, tout ça. Non, ça me fait pour un pillage, une fois. Genre, j'avais un cri... Pardon ! Allez, ça va en tout. J'avais du faux ! Genre, j'avais un wither, mais je ne voulais pas claquer sans qu'il y ait de coffre. Alors, moi, j'ai pris une frais et j'ai regardé dedans. Bon, Lily, Lily, je ne t'ai pas dit, mais vraiment, le système de RP, je ne sais pas quoi, c'est vraiment stylé.